Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Pritvi va mettre le feu à la maison Lutra pour distraire Prita, Raki, Shrihti et Samir, enfin qu'il ait le moyen d'attaquer Sandeep, et en finir avec lui. Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pritvi avait trouvé une seringue pour injecter le produit sur Sandeep, et il avait senti comme s'il y a une autre personne dans la pièce. Prita est toujours caché, Pritvi commence à fouiller dans la pièce pour voir s'il y a quelqu'un d'autre. Il se dit ensuite qu'il est inquiet pour rien, c'est lui qui est en train d'imaginer qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Il prend le produit pour l'injecter sur Sandeep ne sachant pas que Prita a enlevé son produit toxique et il a mis autre chose. Pritvi dit ensuite que les gens disent que la vie est entre les mains de Dieu, mais la vie de Sandeep est maintenant entre ses mains. Il injecte le produit et il sort avec joie, se disant que Sandeep va enfin mourir. Arrivé dehors, il remarque que sa bague a disparu, il se dit que si la police venait là après que tout le monde ait appris que Sandeep est mort et qu'on retrouvait sa bague, il sera démasqué. De l'autre côté, Prita sort de sa cachette, elle dit que Sandeep va aller mieux, Pritvi ne sait qu'il vient de lui injecter des vitamines qui sont bien pour sa santé. Prita sent quelqu'un venir et elle devient inquiète. Pritvi arrive dans la chambre là et il commence à chercher sa bague, et il est choqué de voir que Sandeep n'est plus là. Il regarde par la fenêtre, il voit certains agents de l'hôpital mettre Sandeep dans une ambulance avec Prita. Il devient inquiet et il décide de les suivre, il se dit ensuite qu'il doit d'abord retrouver sa bague, si quelqu'un d'autre la retrouve, il aura des problèmes. Il allume la torche de son smartphone, et il continue sa recherche, il finit par retrouver sa bague, il sort de là et s'en va. En cours de route, il se demande comment les choses se sont passées ainsi alors qu'il a été très prudent, il se souvient qu'il avait senti comme s'il y avait une autre personne dans la pièce avec lui. Pritvi se demande ensuite où est-ce que Prita a emmené Sandeep, et il devient frustré. Prita emmène Sandeep à la maison Lutra, Raki lui demande pourquoi elle ne l'aura pas informée, elle est partie toute seule. Prita lui dit que c'était urgent, Shrishty lui dit qu'elle aurait dû l'informer, elle serait partie ensemble. Prita lui dit qu'elles vont en parler plus tard, ils doivent d'abord cacher Sandeep, elle demande à Samir de s'occuper de lui. Ils emmènent Sandeep dans une pièce, Raki demande à Prita si Pritvi sait qu'il a emmené Sandeep ici. Prita lui dit qu'il ne sait pas, mais ils doivent être vigilants, Pritvi est très intelligent, il peut découvrir là où il se trouve rapidement. Prita sort pour aller fermer la porte d'entrée principale de la maison, Pritvi arrive là et il lui demande si elle essaie de l'empêcher d'entrer. Prita lui dit qu'elle ne fait rien de tel, Pritvi commence à lui poser des questions bizarres pour que Prita dise si elle l'a vue à l'hôpital. Prita lui dit qu'elle ne comprend pas, Pritvi lui demande de dire ce qu'elle cache. Prita lui dit qu'elle n'a rien à cacher, Pritvi lui demande si elle a un téléphone avec elle. Prita lui demande s'il a peur qu'elle l'enregistre, Pritvi lui demande ensuite si son téléphone a un caméra. Prita lui demande s'il a peur qu'on le filme, Pritvi va maintenant droit au but, il lui demande où est-ce qu'elle a emmené Sandeep. Prita lui dit qu'il ne sait pas tout ça, elle n'était pas à l'hôpital, Pritvi lui dit qu'il l'a vue de ses propres yeux quand elle se tenait avec Sandeep à côté d'une ambulance. Pritvi lui demande de ne pas le pousser à bout, il ne veut pas du tout lui faire du mal. Prita lui dit que quand quelqu'un essaie de faire du mal à sa famille, elle devient une déesse pour assurer la protection, elle lui promet qu'elle fera tout son possible pour aider Richab à sortir de cette affaire, et il ira en prison. Pritvi part de la en colère, Prita se dit qu'elle a enfin révélé à Pritvi qu'elle sait tout, mais elle a une autre carte, elle cache Sandeep. Pritvi entre dans la chambre avec frustration, Kritika lui demande où il était pour revenir à une heure pareille. Pritvi lui répond avec colère qu'il n'aime pas qu'on l'interroge ainsi, Kritika devient choquée. Pritvi devient tendue, il demande à Kritika comment elle a trouvé la blague, il voulait juste voir comment elle allait réagir s'il lui parle ainsi. Kritika part dans la salle de bain, Pritvi se dit qu'il est dans le pétrin. Il se dit que si Cherline était là, elle aurait eu un plan, il se demande quoi faire. Il se dit qu'il y a un moment qu'il se disait que tout est résolu, mais les problèmes ont encore augmenté. Il se dit ensuite qu'il est sûr que Prita a emmené Sandeep dans la maison Loutra, il doit fouiller toutes les pièces. Prita part dans la pièce où se trouve Sandeep, elle dit à Raki, Shrihti et Samir que Pritvi est de retour, il est aussi au courant qu'elle connaît toute la vérité sur lui, mais il ne sait pas que Raki est également au courant de tout. Raki propose qu'il dise la vérité à toute la famille, Shrihti dit que Pritvi va faire du mal à quelqu'un s'il apprend qu'il est exposé devant tous. Prita dit que Shrihti a raison, il vaut mieux que Pritvi pense qu'elle est la seule à connaître la vérité à son sujet. Pritvi de son côté cherche Sandeep dans la chambre d'amis, il n'est pas là. Il se dit que Prita est intelligent, elle savait qu'il allait fouiller cette chambre. Il s'assoit sur le canapé et il se dit qu'il n'a que cette nuit pour résoudre cette affaire, sinon il sera ruiné. Il se dit ensuite qu'il ne peut pas laisser une autre personne gagner, il ne perd jamais. Pritvi part fouiller toutes les pièces de la maison, il n'arrive toujours pas à trouver Sandeep. Il se demande où est-ce que Prita aurait pu le cacher, il vient de fouiller presque partout. Il se dit ensuite que Prita est sûrement en train de changer Sandeep de pièce, il doit faire quelque chose qui fera en sorte que Prita lui dise lui-même où se trouve Sandeep, il ne perd jamais. Dans la pièce où se trouve Sandeep, ils essaient de trouver une idée pour protéger Sandeep. Shrihti propose qu'il puisse continuer à changer Sandeep de pièce, même si c'est fatigant. Il décide ensuite de faire en sorte que Pritvi aille dans une autre pièce pour être distrait, ils vont emmener Sandeep dans la chambre d'amis. Shrihti appelle Kritika et elle fait comme si elle parlait à Prita, Kritika lui dit qu'elle n'est pas Prita mais Shrihti continue de parler. Elle lui dit qu'elle est dans la chambre de Karan avec Sandeep, elle est fatiguée de la surveiller, elle veut aussi se reposer, ensuite elle coupe la pelle. Pritvi a entendu leur conversation en se tenant à côté de la chambre de Kritika, il commence à sourire. Kritika sort de la chambre et elle rencontre Pritvi, celui-ci lui demande où elle va. Kritika lui dit que Sandeep est dans la chambre de Karan, elle part pour le voir, Pritvi part avec elle. Ils arrivent à la chambre de Karan, ils ne trouvent personne. Kritika dit qu'elle a sûrement mal entendu, Sandeep n'est pas ici. Pritvi devient en colère, Kritika lui demande pourquoi il devient si tendu. Kritika se dit ensuite que Pritvi est très étrange aujourd'hui. Pritvi sort de la chambre de Karan, il voit Shrihti pousser Sandeep sur un fauteuil roulant pour aller avec lui dans une autre pièce. Il se dit qu'il a fait une erreur en pensant que les Loutras ne valent rien, ils sont très intelligents. Il entre dans la cuisine et il prend une bouteille du kérosène. Shrihti entre dans une pièce, elle dit à Raki, Prita et Samir qu'elle a enfin réussi à emmener Sandeep ici, Pritvi ne l'a pas vu, sinon leur plan allait être ruiné. Pritvi de son côté commence à jeter du kérosène dans une pièce, il se dit qu'il est le cerveau moteur de ce jeu, c'est lui-même qui va y mettre fin. Il se dit qu'il doit aller poignarder Sandeep pendant que tout le monde sera occupé à éteindre le feu. Il allume le feu et il s'en va, avec le but d'en finir une fois pour toutes avec Sandeep. De l'autre côté, Prita et les autres essaient de réveiller Sandeep, ils sentent ensuite de la fumée. Ils sortent, ils sont étonnés de trouver la chambre de Samir en feu. Ils prennent des extincteurs pour éteindre le feu, Pritvi les observe, il se dit qu'il savait qu'il viendrait là pour éteindre le feu. Il part ensuite dans la chambre où se trouve Sandeep, Sandeep est déjà réveillé. Il voit Pritvi, celui-ci lui montre le couteau en souriant. Il le supplie de ne pas le tuer, Pritvi dirige le couteau vers lui. Sandeep tombe par terre et le couteau poignarde le fauteuil roulant, Pritvi le regarde avec mépris. Il s'avance pour le poignarder, Sandeep pousse le fauteuil roulant avec son pied et cela frappe Pritvi, qui tombe ensuite par terre. Sandeep sort en rampant, criant à l'aide. Pritvi se lève et se met à le suivre, Prita et les autres entendent les cris de Sandeep. Ils se disent qu'ils étaient occupés avec le feu, et ils l'ont oublié. Sandeep continue de ramper et elle arrive jusqu'au salon, il se cache. Pritvi arrive là mais il n'arrive pas à le voir, il devient très furieux. Il entend les bruits des gens qui viennent là, il part se cacher derrière un rideau. Raki, Prita, Shrihti et Samir arrivent là, ils voient Sandeep par terre derrière un canapé. Ils se disent que Sandeep s'ennuyait dans la chambre, raison pour laquelle il est venu ici au salon. Ils le soulèvent et le mettent sur un canapé, ils mettent une couverture sur lui. Prita, Raki et Shrihti s'en vont, Samir reste là pour le surveiller. Pritvi dans sa cachette est inquiet, il se demande quand est-ce que Samir va partir. Samir part enfin de là après quelques temps, Pritvi vient et il met un oreiller sur la tête de Sandeep. Il commence à le poignarder en désordre ne sachant pas que Sandeep n'est plus là, c'est juste des habits. Toute la famille vient là, les lumières s'allument, Prita dit à Pritvi que tout le monde a maintenant vu son vrai visage. Pritvi est choqué, il les regarde tous en tenant le couteau à la main. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Pritvi va s'en sortir comme d'habitude ou c'est fini pour lui ? Dans la prochaine vidéo, Pritvi va être arrêté et Rishab sera libéré. Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, A plus tard, Bye !